Bismillah, salam alaykoum, bonjour, bonsoir, bienvenue, merci d'être là, merci de relayer cette vidéo, ah là, les choses de Yagi Tariya, les choses de là, ah là, ah vraiment, c'est triste et dommage, ta 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 ta, ah, vous, vous ne pouvez pas vous cacher, parce que ce n'est pas 2009, au temps du président d'Addis, la technologie n'était pas assez développée comme aujourd'hui, et là, vous, vous êtes venu en 2021, où la technologie est développée, donc tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit ici, hein, les vidéos ça existe, voilà, vous ne pouvez pas vous cacher vous, c'est ça le problème avec vous là, vous pensez être malin, vous pensez être intelligent, mais vous ne l'êtes pas, on va écouter ça, ce que Amara disait, hein, en 2022, et ce qu'il a dit en 2024, s'il vous plaît, merci de partager ça. Le colonel Dumbuya ne veut pas se représenter, enfin, se présenter à de futures élections, mais la question que tout le monde se pose, c'est, il a fait un putsch, la transition va durer au moins trois ans, est-ce que, finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam ? Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Momadi Dumbuya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charme de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. C'est clair ! Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté ! Il va le faire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ah ah ! Colonel Amara Kamara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Conakry. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Le président Dumbuya est un citoyen guiné comme tout autre. Ah ah ! Et il n'y a aucune interdiction pour le président Dumbuya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Allah ou akbar ! Non seulement en termes de droits, il en a la possibilité. Il en a aujourd'hui la qualité pleinement. Mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Dumbuya. C'est l'affaire des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Dumbuya. C'est la partie-là qui me fait tellement mal dans la sortie de Amarala que ce n'est pas l'organisation des élections qui inquiète les Guinéens. C'est de donner la Guinée à une personne qui a le niveau plus bas. Est-ce que il y a quelqu'un aujourd'hui, en tout cas nos rueurs qui sont là qui sont là je veux parler des Sidiya, des Célu et autres même de Lansan Kouyate c'est triste et dommage pour vous cher papa Lansan Kouyate au début les enfants vous ont trompé vous avez pensé que c'est à vous qu'ils vont donner le pouvoir maintenant ils ont vu que vous vous êtes vieux mais ça je ferai une vidéo spéciale pour ça ils ont vu que vous vous êtes vieux ils sont en train de viser autre personne voilà pour continuer à asseoir leur sale truc maintenant Domouya il faut montrer au peuple de Guinée tes diplômes Amara il faut montrer au peuple de Guinée vos diplômes est-ce que la Guinée depuis que la Guinée est Guinée est-ce que la Guinée sera connue des dirigeants aussi analphabètes aussi incompétents que vous c'est lui qui vient dire ça que c'est à dire 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 on continue à écouter restez là on va écouter le doyen des sacheurs de Cancan de la Haute-Guinée plutôt et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup aujourd'hui d'accord je commencerai et je me permettrai de suivre le fil de mon intervention le président d'Ombouya la majorité des Guinéens au cours d'un défilé au stade on y va hein et la autre fois que les Guinéens ont reconnu son visage communiqué moi c'est c'est mon femme du travail je suis le président des sacheurs de la Haute-Guinée la vérité rien que la vérité ce que Morsanda vient de dire et les Amara-Kamara ça c'est leurs intérêts personnels ils sont là-bas pour tromper le président et ils peuvent rien ils peuvent rien les gens qui ont trompé le professeur Alfa-Kwande ce sont eux qui sont tentés encore aujourd'hui de tromper Mamadi Mamadi n'a qu'à respecter son engagement sa parole c'est qu'il a dit le simple c'est ça personne ne doit se présenter personne c'est ça si nous voulons la paix dans ce pays là nous voulons la stabilité dans ce pays là il faut que Mamadi et son équipe respectent leurs engagements faire c'est-à-dire organiser des élections de la base jusqu'au c'est tout est-ce que lui il a le droit de participer il ne doit pas mais dis donc comment je te dis je te dis il n'a qu'à respecter sa parole mais c'est tout s'il respecte sa parole comment il peut se présenter voilà s'il veut se présenter il n'a qu'à d'abord organiser l'élection pour donner aux civils après maintenant il peut revenir pour après après 50 mandats il peut revenir il peut se déshabiller être civil et puis revenir c'est ça c'est bon mais si lui il est là aujourd'hui en tant que militaire il veut encore être candidat mon frère c'est pour tromper le pays et se tromper lui-même effectivement et les gens qui lui trompent c'est pas bon le pays voilà moi je m'en m'a dit vous trouvez parce qu'avec son idée là je l'aime il voudrait vraiment faire des élections là c'est à dire il voudrait vraiment bien travailler mais avec les guinéens les cadres guinéens là les intellectuels guinéens là il n'aime pas le pays j'ai même fois dit que si nous sommes en retard aujourd'hui en Guinée c'est grâce aux intellectuels guinéens vraiment ils nous ont mis dans l'eau vraiment ils nous ont retardé c'est tout vraiment ce sont eux qui sont nommés comme ministres comme gouverneurs directeurs ainsi de suite le système nous autres nous sommes là pour taper les mains seulement oh 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 et ils sont là à distribuer les tripots seulement que les tripots là oh la et les swabi là on vient on leur donne ça pour y avoir un sac de roue c'est grave mon frère voyons maintenant ce pays là en face le pays souffert voyons le pays c'est-à-dire le bâle pour tout nous sommes le plus riche dans le monde oh la la guinéens pays pays oh la Dieu nous a donné tout oh la oh la mais nos cadres qui sont là oh la ah ça ils sont là pour leurs intérêts personnels c'est tout c'est pourquoi nous sommes en retard oh la et c'est pourquoi celui qui vient comme président il vient il joue sur le il joue sur le sur le peuple oui c'est vrai à l'heure ils sont venus d'abord nous diviser ouais faire rentrer le racisme effectivement le racisme dans le pays partout effectivement à lui les peuples à lui les malinqués lui les soucis c'est pourquoi ils ont ils ont gouverneur pour régner Wallahi ça nous diviser pour régner Wallahi mais aujourd'hui le guinéens a compris ouais personne ne peut nous diviser maintenant ouais parce qu'on connait maintenant qui on doit voter effectivement ah maintenant c'est fini c'est ça pourquoi personne ne peut venir nous dire maintenant ah toi tu es malinqués nous nous sommes malinqués il faut que les malinqués votent pour nous ça c'est fini ouais ouais il faut voter maintenant pour nous l'appel c'est que si un malinqués qui est au pouvoir ici il donne le courant à la haute guinéensile il doit vous donner le courant à la base quoi c'est ça ça c'est obligatoire c'est ça c'est ça que tu votes pour moi ou pas en vrai si tu as nommé comme président si tu as élu comme président tu dois faire pour tout le monde c'est ça merci donc ceux là qui veulent encore tromper le président là ils n'ont qu'à faire attention c'est ça ils n'ont qu'à faire attention c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est le propagande là c'est ça c'est les menteurs c'est ça ils veulent toujours C'est ça Et c'est très grand Le péché Les cadres guinéens doivent avoir peur Ils doivent maintenant avoir peur du péché Le péché ce n'est pas bon Le péché ce n'est pas bon C'est le péché qui leur suit On m'a dit On m'a dit On s'envoie et on s'envoie On s'envoie On s'envoie On s'envoie Rien n'est éternel Tout va finir un jour Donc il a tard pour la dame C'est l'homme qui crée l'histoire L'histoire ne crée pas l'homme Donc il a mille ans Il faut maintenant organiser Les élections équitées C'est ça Parce qu'aujourd'hui là où nous sommes La justice n'est pas comme ça Personne ne parle Tout le monde Observe Tout le monde a peur Voilà Pourquoi ? Parce que Le petit truc qui vient là chaque mois Qu'on donne là C'est ton fils qui a envoyé ça Ton fils Dumbo a envoyé ça Nos leaders religieux Nos leaders religieux ne parlent pas Nos présidents des différents Quatre Des différents Quatre Coordinations Ne parlent pas Régional Ils ne parlent plus Et un vieux sort de nulle part Ose dire ces vérités là Ah Jordan Ce vieux là Il t'aime Billahi wallahi tallahi Si quelqu'un t'aime en Guinée C'est le vieux là Ah Ce vieux authentique là J'en suis sûr et certain Depuis que la vidéo de ce vieux là Circule Ils ont contacté le vieux là Pour chercher à le dissuader Je vous le jure Wallahi billahi Là où je parle Si Celui qui a interviewé le vieux là Répare pour encore demander l'interview au vieux là Le vieux ne va pas accepter Parce que Les enfants là Pensent qu'ils sont malins Pensent qu'ils sont intelligents Alors que ce n'est pas le cas Le vieux a évoqué une partie C'est à dire Tous les parties que le vieux a dit Ce sont le bal guinéen Ce sont la baladie guinéen Venant-en aux intellectuels C'est grâce aux intellectuels Les acteurs de la société civile Qui ont laissé le temps A Mamadi De s'enrichir Parce que Accepter les trois ans de transition A été la plus grosse erreur Oui On ne devait en aucun cas accepter ça Mamadi n'a aucun diplôme Autour de lui Personne n'a aucun diplôme Qui pouvait Voilà Qui pouvait dire au peuple de Guinée Que ces gens là C'était des personnes dignes de confiance Qui allaient respecter leurs paroles Au contraire Durant ces trois années Les gamins ont profité de s'enrichir A gogo Ce sont des millionnaires en dollars Parce que quand je dis milliardaires en dollars Vous allez dire que c'est trop dit Mais ce sont des millionnaires en dollars C'est pourquoi ils ont tout fait Pour s'accentuer Sur la gestion du monde Simandou Oui Et là Ils ont de l'argent Tous ces mouvements de soutien Qui sont en train d'être créés partout C'est parce qu'on a laissé le temps Pour qu'ils puissent voler Pour qu'ils puissent détourner Pour pouvoir acheter les consciences des gens Si on avait dit au départ On s'était uni C'est là qu'on parle Je reviens sur l'analyse du vieux Où on nous a divisé Pour régner Aussi simple que ça Aujourd'hui Nous les acteurs des lanceurs d'alerte Qui se sont sacrifiés Qu'on veut tuer aujourd'hui En longueur de journée On propose de l'argent Moi ma tête est mise à prix Il y a rançon sur ma tête Des criminels Pour m'éliminer Ils ont proposé même Celui qui réussira à le faire Sera payé Le double Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle Oui Ils ne veulent pas qu'on parle Qu'on dise ces vérités là Alors que vous le peuple Vous avez ces vérités là devant vous On m'a envoyé une vidéo Où on est en train de proposer Proposer L'avant projet de constitution Les dansas étaient à Paris Aujourd'hui Dimanche Où les Guinéens sont partis Mettre de la pagaille Dans la présentation De ces avant projets là Les Guinéens qui sont en France Les gens qui sont partis faire ça Vous pensez qu'ils n'ont pas une vie en France Ils sont en train de vivre en France Ils ont une bonne vie Ils peuvent rester chez eux Tranquillement tranquille Mais s'ils se sont enlevés Ils sont partis là-bas C'est parce qu'ils aiment leur pays C'est parce qu'ils veulent que Le pays change Mais vous qui êtes au pays Les gens se battent pour vous Mais c'est vous qui êtes les premiers A tomber dans les manipulations A vendre vos dignités Pour des miettes de l'argent Toutes les personnes Qui sont en train de se battre Aujourd'hui Corps et âme Pour que la démocratie réelle S'instaure en Guinée Dans notre pays Vous pensez que les gens N'ont pas de temps Pour aller faire d'autres occupations Mais non C'est parce que Ce sont des patriotes Ils sont animés D'amour Pour leur patrie Aussi simple que ça Mais au dehors Aussi simple que ça Au dehors Ce qui est sûr et certain Il n'y a pas d'ambiguïté C'est Amara Kamara qui l'a dit Mamadi Jordan Doumbouya Ne sera jamais candidat Aux futures élections présidentielles On en est là Et on en resterait là Aussi simple que ça Le Guinéen respecte sa parole Le soldat respecte sa parole Et la parole donnée Surtout Surtout Il dit bien D'un enfant qui se dit musulman D'un enfant qui se dit chrétien Respecte Craîne Dieu Et respecte sa parole A bon entendeur Salut Merci d'avoir suivi la vidéo On se retrouve en très vite Inch'Allah